Donc un petit lecteur. Alors là je suis époustouflée, parce que d'abord vous présentez très bien Bonny, vous parlez très bien, vous parlez très très bien, ostensiblement, ça m'a estomaqué, comme tu l'as bien dit, et je trouve que vous lisez, vous êtes très critique avec Bonny, c'est très bien. Et elle s'y connaît ? Je crois que vous avez du plaisir aussi à les lire, même si des fois c'est un peu imposé, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je crois qu'après il y a du plaisir, c'est bien. C'est très chouette, parce que bon, vous savez que c'est quand même votre avenir aussi, la lecture, c'est une manière de voir le monde, d'imaginer les choses, c'est très important d'imaginer les choses. Et puis avec les livres, on peut vivre plein de vies, c'est ça qui est extraordinaire. Mais voilà, moi je m'imagine à la place. Voilà, c'est ce qui est extraordinaire, quand on lit le chat assassin, on voit le chat et on imagine qu'on est le chat et qu'on peut faire une petite petite. Moi j'imagine que je suis à la poésie, j'imagine que je suis en train de regarder le tournoi, pour toutes les actions que j'ai dans le livre, et que je suis en train de me marquer comme une poésie. C'est vraiment la poésie. Alors Dominique, elle est auteure, elle a écrit des livres, donc là vous en avez un petit exemple. Elle a commencé par les côtes du potager. Alors peut-être, vous l'avez vu dans les écoles, si vous avez participé au défi lecture l'année dernière, il y a peut-être 200 fois. Non, on a failli parler. Oui voilà, mais il y en avait qui ne savaient pas trop bien les fringues. Oui voilà, ça concerne peut-être que le coup moyen. Oui, parce que vous n'êtes pas encore au CM. Oui, mais quand il y a eu le prix lecture, vous n'étiez pas encore CM. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Et ensuite, ce même livre, des contes du potager, et je ne sais pas, cette année, je ne sais pas si vous êtes au courant Dominique, cette année, il y a un grand projet dans les écoles de Bastia sur le jardin, et le livre circule. Alors voilà, moi j'y participe un peu avec les classes d'école primaire. Le qualité ? Alors, Sébastien... Sébastien II, je crois. Je ne sais pas, c'est la jambes. Moi j'ai participé à l'école, mais je ne sais pas exactement. Donc, voilà, on le fait circuler dans les écoles, justement. Parce qu'il est vachement bien, parce qu'il y a un compte, et, alors, par exemple, alors, pour chaque légume, il y a un compte, et ensuite, à la fin, il y a une petite fiche documentaire. Voilà. En fait, il y a un... C'est un album, ce qu'on appelle un album, ce sont des illustrations avec l'écriture, d'accord ? Ça, c'est un album. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les romans jeunesse. Il y a beaucoup de choses des genres différents qui sont dans le genre de la littérature jeunesse, mais ça, c'est un roman jeunesse, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'illustration. Là, c'est un album, parce qu'il y a des illustrations et du texte. Là, c'est encore autre chose, c'est une bande dessinée. Il y a des illustrations et du texte, mais ce n'est pas un album, parce que tu vois, ce sont des bulles, ce qu'on appelle des bulles. Alors, Dominique, justement, quand on regarde la première, la de couverture, il y a votre nom, Dominique même, et il y a Bérangère de Laporte. Alors, qui est-ce ? Voilà, je voudrais lui demander, c'est quoi ? Alors, après quoi ? Illustratable. Bravo. Moi, j'écris et Bérangère dessine. Alors, qui écrit ? Qui est le premier à travailler ? Le dessinateur. Voilà, le dessinateur. C'est vous. Bravo. Et pourquoi ? Parce que c'est vous qui commencez à... C'est vous qui... Voilà, on fait des dessins. Ah, attendez, parce qu'on laisse parler à bord. Et parce que là, on parle entre ceux qui sont devant, mais vas-y. Parce que quand vous écrivez l'histoire, quand vous avez fini d'écrire, elle, elle fait les dessins en fonction de ce que vous trouvez. Vous avez écrit dans le... Et toi, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, par exemple. Et oui, parce qu'en fait, moi, j'écris et ensuite, c'est Bérangère qui doit avoir... Je dis toujours qu'elle a l'esprit de mon jardin. C'est-à-dire qu'elle a en tête la tomate que j'ai imaginée, elle, elle la dessine. On fait le même travail, je dis. On fait presque le même travail. Sauf que, bon, c'est moi qui ai eu l'idée d'écrire ces histoires. C'est moi qui les ai imaginées. Mais elle, ensuite, elle les imagine avec ses crayons, avec sa peinture. Je dis toujours que c'est une autre forme d'écriture, en fait. J'ai une question à vous poser. Mais par exemple, quand elle a dessiné ça, en fait, c'est... vous avez une belle imagination de faire des légumes du noir à moi, ça me plaît, enfin... Merci. Mais c'est ce que ça va me donner des idées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en littérature jeunesse, on peut tout se permettre. On peut imaginer beaucoup de choses. Donc, on peut... Tu es dans ta classe, il y a ta trousse qui est devant toi. Tu peux imaginer à un moment donné que... T'entends une petite voix qui se met à parler et que tu regardes que c'est pas ton voisin. Alors tu cherches et puis tu penches ta tête et puis finalement, c'est la trousse et qu'est-ce qui part dans la tête ? C'est un crayon. Voilà. Et tu peux tout imaginer. Mais comment ça, c'est des roues pour écrire ? Vous, vous le faites où ? Ah, concrètement. La pratique de l'eau. Concrète. Alors, concrètement, c'est toujours ce que je pense comme tout ce que j'aime bien. D'abord, j'écris sur du papier. Alors, ce sont des feuilles où c'est des petits carnets. J'ai des carnets. Et ensuite, je tape sur l'ordinateur. Vous avez écrit. Voilà. Parce que ce que j'aime bien dans les carnets, c'est que je peux raturer, je peux mettre des flèches et puis changer un mot, changer et passer à autre chose. C'est beaucoup plus facile. C'est un peu brouillant quand tu le vois. Mais après, je passe sur l'ordinateur. À ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. Mais c'est une fois vraiment que le texte est bien fini. J'avais une autre question. Bérangère, c'est votre amie ? Alors, non. Je vais me surprendre, je ne la connais pas, Bérangère. C'est pas vrai. Je n'ai jamais rencontré Bérangère. Mais c'est qui ? Vous avancez avec elle ? Voilà. Il faut tout dire un auteur qui se hisse par là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Alors, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai écrit ces contes, je les ai. La procédure, je dirais, c'est un peu... Voilà. Comment on s'y prend ? J'écris moi dans mon coin avec mon imagination, mes petits carnets. Ensuite, sur l'ordinateur, je mets encore. Et ensuite, j'envoie ces textes à une maison d'édition. D'accord ? Vous me poserez toutes les questions si vous voulez, sur une maison d'édition. Et la maison d'édition, elle, elle pense, elle, à l'illustrateur qui pourrait convenir à mes textes. Donc, dans mon cas, c'est une dame qui s'occupe de moi. Et donc, cette dame me dit, voilà, je vais t'envoyer trois planches. On appelle ça des planches en illustration, c'est-à-dire des grandes planches de dessin, tout simplement. Je vais t'envoyer par Internet. Tout ça, c'est fait par Internet parce que moi, mon éditrice, elle est à Bordeaux, Bérangère habite Nantes et moi, je suis à Jacques-sur. Donc, ça me fait travailler, on ne peut pas se voir tous les jours. Ce serait un peu compliqué. Voilà. Et donc, elle m'envoie trois planches de trois dames différentes. C'était des dames. ça aurait pu être des messieurs, il y a des illustrateurs, il y a beaucoup d'hommes aussi dans l'illustration. Et moi, j'ai choisi en fonction de ce que j'imaginais pour mes textes, j'ai choisi Bérangère. Il y avait d'autres illustrations qui étaient aussi très belles, mais je trouvais que ça ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de matomate, du fanfan, parce qu'il y a un fanfan qui est amoureux, un radis qui est amoureux. Voilà. Et donc, elle avait vraiment l'idée de mon radis amoureux parce que j'avais une, par exemple, une planche d'illustration où j'avais un radis qui était magnifique, mais il était triste, ce radis. Il était, il avait toujours la bouche comme il était sinistre. Le radis, il est là. Non, il est là. C'est dans le premier tome. C'est dans le premier tome. Vous voyez ? Il est guéri, il est amoureux. En fait, son enfant, il est amoureux d'une fleur qui est à l'opposé du potager. Et c'est un peu compliqué leur histoire d'amour parce que lui, c'est parti des légumes et puis la patate, c'est une fleur. Donc, c'est un peu, ils ne sont pas du même monde. Vous comprenez ? Donc, il faut que tu traverses, il va vivre un tas d'aventure pour pouvoir parvenir à vivre son amour au grand jour. Et donc, si tu veux, la première personne qui avait fait le radis, j'avais une personne, elle avait fait un radis sinistre. Il avait la bouche à l'envers, il était triste. Elle avait une vision de l'amour très triste. Et moi, je trouvais que justement, quand il était heureux d'être amoureux. quand vous avez donné votre texte à la maison d'édition, quand ils ont accepté votre texte, ils ont envoyé plusieurs illustrateurs. Et vous avez choisi, enfin, ils vous envoyaient des dessins. voilà, c'est ça les plans. C'est-à-dire que la maison d'édition ont donné mes textes et les illustrateurs ont fait trois dessins. Et moi, j'ai choisi Bérangère parce que je trouvais que Bérangère, c'était celle qui avait l'idée de mon potager. Camille. Comment vous avez fait pour la retrouver à la maison d'édition ? Oh, très bonne question. Je voulais demander de dire GPS. C'est très compliqué. Le GPS aurait été beaucoup plus rapide. Alors, écoute, tu sais, ce sont des textes que j'ai écrits. Ils ont été publiés cinq ans après l'écriture. Donc, t'imagines. En fait, moi, je les ai écrits pour ma fille qui était petite. quand je les ai écrits. Quand les comptes ont été publiés, je crois qu'elle avait dix ans, onze ans. C'est ça. Donc, quand je l'ai imaginé, elle devait avoir cinq ans. Et cinq ans plus tard, c'est très long. J'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent. Il y a beaucoup d'envois. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance aussi que cette maison d'édition, elle avait trois ans d'existence. Elle était jeune. Elle recherchait des auteurs. Et donc, voilà. Et j'ai un peu insisté en fait au téléphone, tu vois, parce qu'en fait, j'ai eu la personne qui me dit non, non, j'ai un agent qui est bouclé jusqu'en 2011. Et j'ai dit mais je vous les envoie quand même jeter un coup d'œil. Et finalement, elle a lu et elle a aimé. Elle m'a déçu de rafauder. C'est aussi une histoire de chance. Et aussi peut-être parce que dans les livres, il y a quelque chose qui est important que vous devez savoir aussi, c'est que les gens qui font des livres, qui mettent les livres dans les librairies, qui fabriquent les livres, les éditeurs, c'est aussi une question d'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a une époque peut-être que maintenant on est peut-être plus intéressé par tout ce qu'on mange, par l'environnement, par l'écologie. et donc c'est vrai que pour le coup, les légumes, une histoire de radis, tout ça, ça allait concerner beaucoup plus de personnes qu'il y a 6 ans ou 7 ans. Et donc après l'école du potager, voilà, elle a fait un tome 2. Qui est les détectives du potager avec d'autres légumes ou comment ça marche ? D'autres légumes aussi avec un petit clin d'œil, je ne sais pas si vous connaissez Sherlock Holmes et Dr Watson. Voilà, c'était un petit clin d'œil à deux enquêteurs donc avec Cyr Poirot et Dr Nadek qui les enquêtent un peu à la façon de Sherlock Holmes mais dans le jardin. Voilà. Ah ça, ça l'aime.